Des réunions secrètes qui révèlent des manœuvres surprenantes, des décisions politiques qui résonnent dans tout un pays, des alliances internationales qui redéfinissent les relations stratégiques de l'Algérie et des projets d'envergure qui pourraient transformer l'économie nationale. Cette vidéo vous plonge au cœur de cinq sujets captivants, où chaque révélation soulève plus de questions que de réponses. Que cache vraiment le départ soudain d'un PDG influent dans le secteur industriel ? Quel avenir pour l'Algérie face aux ambitieux investissements du ministère des Finances ? Découvrez également comment la coopération militaire entre l'Algérie et l'Inde se renforce, et comment un projet inattendu avec la Corée du Sud pourrait révolutionner l'aquaculture algérienne. Enfin, plongeons ensemble dans les eaux du port de Djen Djen, récemment transformé, qui vise à rivaliser avec les plus grands ports méditerranéens. Restez avec nous pour une immersion totale dans les coulisses de l'Algérie d'aujourd'hui. Des informations exclusives, des analyses percutantes, à suivre. Imaginez une réunion discrète, presque secrète, se déroulant en fin de journée. Les membres influents du groupe SNS, anciennement eMetal, se réunissent pour prendre une décision radicale. Démettre de ses fonctions, le président directeur général du groupe SIDER. Une décision choc. Un renversement inattendu. La nouvelle n'a été confirmée qu'hier soir, lors d'une assemblée générale extraordinaire, et pourtant, son impact se fait déjà ressentir dans les couloirs feutrés de l'industrie. Mais ce n'est pas tout. L'homme qui devait prendre la relève, M. Bellabé, cadre dirigeant respecté, semblait prêt à accepter cette mission. Pourtant, contre toute attente, il décline le poste. Pourquoi ce refus surprenant ? Que cache cette décision ? Les spéculations vont bon train, et les langues se délient doucement. Selon des sources bien informées, le départ du PDG serait bien plus qu'une simple mesure de gestion. En toile de fond, de profonds bouleversements secouent actuellement le ministère de l'Industrie. Deux PDG de filiales du groupe SIDER, à savoir EPE Fondal et Al Solb, anciennement SIDER El Hadjar, se retrouvent sous mandat de dépôt. Ils sont accusés de pratiques douteuses, et semble-t-il, le groupe SIDER, lui-même, est impliqué pour n'avoir pas assuré un contrôle suffisant sur les actions de ses dirigeants. Les accusations se précisent. Il s'agirait de recrutement et promotion non réglementaire. Des décisions prises sans consulter le conseil d'administration, ce qui aurait permis à l'ex-PDG d'Al Solb de mener des opérations non conformes. Un contrôle de gestion est en cours depuis plusieurs jours, scrutant chaque dossier, chaque embauche, pour comprendre l'étendue des irrégularités. Cette enquête a déjà eu ses premières victimes, dont le directeur des ressources humaines d'Al Solb, récemment limogé pour avoir approuvé des embauches jugées non conformes. Une crise semble se profiler, mais la question reste entière, jusqu'où ces révélations iront-elles ? Et surtout, qui d'autre pourrait être impliqué ? A suivre. Le ministre des Finances Le ministre a évoqué des révisions salariales significatives, touchant des millions de fonctionnaires et de retraités. Trois vagues successives d'augmentation de salaire ont été opérées. La première, avec un impact de 220 milliards de dinars, a profité à 2,7 millions d'Algériens. Une deuxième révision en 2023, plus conséquente, a bénéficié à 2,8 millions de personnes, coûtant au budget de l'État un montant de 585,1 milliards de dinars. Et enfin, en 2024, une troisième révision a concerné plus de 3 millions de citoyens, représentant un impact financier massif de 578 milliards de dinars. Chaque chiffre révélé par le ministre semblait plus élevé que le précédent, soulignant un effort sans précédent pour soutenir le pouvoir d'achat des fonctionnaires et retraités. Puis, comme pour maintenir le suspense, l'Aziz Faïd a pris un léger temps d'arrêt avant d'évoquer une autre facette de ce projet de loi des finances. Il a alors dévoilé l'ampleur des investissements publics à venir, une somme astronomique de 9 815 milliards de dinars, destinée à financer des projets dans des secteurs stratégiques, travaux publics, irrigation, habitat, agriculture, santé, environnement, énergie, mines et transports. Une liste qui suggère une transformation profonde du pays, chaque secteur semblant impliqué dans un plan global de modernisation. Alors, derrière les chiffres et les annonces, une question restait en suspens. Ces projets suffiront-ils à garantir une relance durable et à répondre aux attentes des citoyens ? Une chose est sûre, l'Algérie semble entrer dans une nouvelle ère budgétaire, une ère où chaque décision, chaque révision pourrait changer la donne. À suivre. Sujet numéro 3 Le gouvernement algérien semble décider à explorer de nouvelles voies pour booster l'économie. Et cette fois, son regard se tourne vers les eaux. L'aquaculture, jusque-là un secteur marginal en termes de production, est désormais au cœur d'un projet d'envergure. Lundi dernier, une signature discrète mais stratégique a eu lieu. Le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques a scellé un partenariat avec l'agence coréenne de coopération internationale, COICA, pour transformer le secteur. Pourquoi cette alliance avec la Corée ? Derrière ce simple accord se cache une ambition précise, doter l'Algérie de son propre centre de production d'aliments aquacoles. À Hassi Ben Abdella, dans la région de Wargla, une unité de fabrication verra le jour. Cette usine, une fois pleinement opérationnelle, sera capable de produire 10 tonnes d'aliments pour poissons et crevettes chaque jour. Cette production locale vise à assurer l'autosuffisance des éleveurs algériens et, à terme, à dynamiser toute la filière. Pour Yuki Jun, l'ambassadeur de la Corée du Sud en Algérie, ce projet marque une étape décisive. Ce projet montre que l'Algérie a tout pour devenir un acteur majeur dans l'aquaculture. Et effectivement, l'Algérie mise gros. Aujourd'hui, l'aquaculture ne représente encore qu'une part modeste de moins de 5% de la production nationale de poissons. Une production qui s'élève à environ 125 500 tonnes en 2023. Mais le gouvernement a des rêves plus ambitieux pour 2030. Faire bondir cette production halieutique à 200 000 tonnes. Et surtout, voir l'aquaculture contribuer à 50% de cet objectif. Avec le soutien de la Corée du Sud et une vision claire, l'Algérie s'apprête peut-être à transformer son potentiel aquatique en véritable pilier économique. La question reste ouverte. Cet ambitieux partenariat ouvrira-t-il la voie à une industrie aquacole florissante ? A suivre. Sujet numéro 4 Le port de Djenjen, situé à Djigel, à l'est de l'Algérie, vient de franchir un cap historique. Après l'achèvement de l'agrandissement de son terminal à conteneurs, cette infrastructure peut désormais accueillir des géants des mers. Un exploit qui pourrait bien changer la donne pour le secteur portuaire algérien. Le 3 novembre, un navire impressionnant, le MSC Tamara, long de 265 mètres et large de 32 mètres, a accosté au port, marquant une première pour l'Algérie. Cet agrandissement, mené en partenariat avec le groupe Emirati DP World et l'entreprise portuaire publique EPAL, a permis d'étendre le quai du terminal à conteneurs de 320 mètres, portant ainsi sa longueur totale à 570 mètres. Ce gain d'infrastructure permet désormais d'accueillir des portes-conteneurs de 6000 EVP, équivalent 20 pieds, doublant la capacité initiale de 2500 EVP. Cette étape n'est qu'un début pour le port de Djenjen. Le PDG, Abdeslam Bouab, a récemment révélé que l'infrastructure portuaire est en pleine transformation, avec pour objectif de réduire les coûts et les délais de transports maritimes. En effet, l'accueil de navires de grande capacité permettrait de réduire les délais de transit des marchandises en provenance d'Europe d'environ 20 jours, facilitant ainsi les échanges vers l'Afrique. Mais l'ambition va au-delà de ces premières transformations. D'ici à 2025, les projets d'extension prévoisent de porter la profondeur du port à 17 mètres, permettant ainsi d'accueillir des navires transportant jusqu'à 18 000 conteneurs. A terme, le quai sera également doté de 12 portiques et 35 portiques de parc, sur une surface aménagée de 72 hectares, pour moderniser et maximiser l'efficacité des opérations. En rivalisant avec des poids lourds régionaux, comme Tangemède au Maroc, qui affiche une capacité de 9 millions d'EVP, ou encore le port de Radès en Tunisie, Djenjen cherche à s'imposer comme un hub stratégique de la Méditerranée. La vision est claire, faire de Djenjen un acteur incontournable pour le commerce en Afrique du Nord et au-delà. Le défi est de taille, mais l'Algérie semble prête à s'engager pleinement dans cette nouvelle ère du transport maritime.